Alors moi je voudrais me permettre de conclure en remerciant Jean-Marc pour cet enseignement et de relever quelque chose qu'il a dit peut-être en conclusion, c'est l'importance de l'incarnation parce que je crois, moi j'en fais personnellement comme un combat, j'ai absolument besoin aujourd'hui de revenir à l'incarnation de Jésus mais aussi à l'historicité de Jésus, de ce qu'a vécu le peuple d'Israël parce que ce Jésus mythique comme il nous a dit Jean-Marc, je crois qu'on ne se rend pas assez compte au combien il est présent dans l'église aujourd'hui, ce Jésus universel et je crois que ça a des conséquences terribles qui font qu'on a un christianisme qui va dévier et qui va devenir une spiritualité alors que le Dieu de la Bible n'a rien d'une spiritualité, c'est le Dieu de l'histoire et je crois qu'il y a non seulement là des conséquences terribles pour notre marche chrétienne à savoir que si Jésus on en fait justement une sorte de mythe universel comme on l'a entendu bon Jésus, c'était facile pour lui de ne pas pécher désincarnant Jésus, on désincarne notre propre marche chrétienne en se disant voilà on a simplement comme on le dit tout le temps, parfois un peu faussement on a reçu Jésus dans notre coeur et puis on a cette, parfois aujourd'hui dans l'église charismatique même cet amour de Dieu qu'on a reçu, cette chaleur dans le coeur qui fait qu'on va pouvoir se sentir réconcilié mais quand on médite comme on l'a fait un petit peu sur l'incarnation de Jésus sur ce qu'a vécu Jésus, je crois que ça nous ramène profondément à nos propres saluts et puis aux conséquences qui en découlent à savoir à une marche chrétienne authentique désincarnant Jésus, bon ça reste une forme de spiritualité que chacun va vivre selon ses aspirations et deuxièmement je dirais que désincarner Jésus concernant son retour ça désincarne aussi notre espérance on est non seulement dans un spirituel quant à notre salut et notre marche chrétienne mais aussi par rapport à l'espérance que l'on professe au plan du salut de Dieu qui n'est pas que notre salut même s'il est grand personnel donc qui est là oui le salut universel au travers du peuple d'Israël et on voit aujourd'hui qu'on parle du retour du Seigneur sans comprendre je dirais la réconciliation véritable que Dieu veut apporter à notre monde déchu avec lui-même et ça ça me paraît vraiment aussi très important parce que là de nouveau il y aurait peut-être un séminaire sur ce thème d'incarnation Jean-Marc Lavi aurait eu beaucoup d'autres choses à dire et quand il a terminé avec cet insistant sur le fait que le retour de Jésus et bien c'est la continuité de l'incarnation et bien ça c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que Jésus il va revenir à Jérusalem sur le Mont des Oliviers et il est appelé et c'est la foi que nous avons à réconcilier cette humanité déchue avec lui-même et lorsque l'on professe un Jésus un peu mythique et même une foi qui devient plus spirituel que réaliste et bien je crois qu'on se détourne subtilement et sûrement des véritables fondements et ça je crois que c'est l'esprit de l'antéchrist qui comme le disait Jean était à l'oeuvre pour qu'on ne croit pas que Jésus était le fils de Dieu qui était venu en chair mais aujourd'hui alors qu'on approche du retour du Seigneur je dirais qu'on désincarne aussi le retour du Seigneur le plan du salut de Dieu et c'est pour ça qu'on peut avoir des chrétiens ce qui est absolument impensable quand on attache toute l'histoire du salut à la réalité et bien il y a des chrétiens qui n'ont pas conscience du rôle que joue Israël dans le plan de Dieu qui arrivent même à être antisémite je veux dire c'est quelque chose de complètement impensable quand on veut comprendre réellement le plan de Dieu et lorsqu'on ne comprend pas réellement le plan de Dieu et bien notre marche chrétienne elle va être déconnectée, elle va être légère elle va être inconsciente et une inconscience aujourd'hui qui vient je pense non seulement du fait que Jésus on l'a comme mystifié on en a fait comme un mythe mais aussi parce qu'on ne se rend pas compte des implications concrètes et historiques de son retour or dans le judaïsme ça c'est quelque chose qui est très clair je pense que Jean-Marc le confirmera des petits on apprend à tout mettre en pratique et on le voit au travers de bien des choses dans la tradition juive surtout dans l'église évangélique complètement zappé parce qu'on n'a plus de tradition alors on spiritualise et puis il y a un manque de concret, d'historicité, d'incarnation qui fait qu'on part dans des dérives et dans des apostasies pas possibles et c'est pourquoi cet enseignement il est vraiment capital et je crois qu'on est appelé à se battre aujourd'hui et bien contre justement toutes ces formes de spiritualité grecque comme on l'a entendu qui désincarnent notre foi parce que notre foi elle est dans cette réconciliation véritable de cette humanité déchue qui a été séparée de Dieu et que Dieu veut réconcilier avec lui-même c'est triste et terrible de voir où on en est aujourd'hui et je pense qu'une des causes du christianisme déconnecté de ses racines, de l'actualité ça vient d'une désincarnation je crois qu'on est appelé à lutter si j'ose dire la contre pour revenir à l'histoire, à l'incarnation pour avoir ainsi une marche chrétienne qui soit authentique et je crois qu'on est appelé à la況in 2 et je crois qu'on est appelé à l' salvation et je crois qu'on est appelé à l'état et je crois qu'on est appelé à l'ison et je crois qu'on a l'action Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...